Les circuits électriques Nous avons l'exercice 1 qui vous dit la première question En utilisant la méthode des mailles, calculez le courant dans le circuit La maille, c'est une maille Si on a un exercice par exemple Si on a un exercice par exemple 1, 2 Donc ici on a une seule maille Et où je n'ai pas le courant électrique, le courant est le I La tension c'est le V, là on appelle ça le U Et le courant c'est le I Donc, il faut l'exercice Togl eu N taille Et thetogl La flash taille V Taille E Et de C Négative Claire V La flash taille E La flash taille E La flash taille E La flash taille E De thin i il s'est mis au même sens donc la C est lié au même sens par contre la C est en train de faire il s'est mis au même sens avec l'E qui est l'E mais les autres se jouent en contraire ils jouent en contraire ils jouent en arrière tel R1 donc le V1 V R1 tel E2 tel R2 tel R2 J'espère que vous comprenez tout ça et le I va marcher on a le V avec le E1 il y a le même sens par contre les autres il va marcher comme ça donc on va marcher on va marcher et on va marcher pour trouver le I on va marcher on va marcher on va marcher par contre les autres on va marcher R1 parce que c'est V R1 plus E2 plus R2 est égale à V E1 donc V R1 est égale à V larigieuse fil E1 est égale à V larigieuse fil R2 pardon V R1 plus V E2 plus V R2 est égale à R1 est égale à R1 est égale à R1 en général R1 donc V R1 est égale à R1 I bon il y a mais comme c'est le I le même du coup c'est I donc R2 plus E2 plus E2 V larigieuse fil R2 les rois R2 I2 donc V R2 est égale à R2 I2 plus E2 et comme l'I c'est le même du coup c'est la même chose donc R2 I2 plus E2 plus R1 I est égale à E1 et de ce côté il est moins E1 alors on l'im maintenant et vous remplacer vous avez tout le vous avez le E1 vous avez le E2 vous avez le R1 vous avez le R2 donc on fait l'imper alors deuxième question c'était calculer les puissances mises en jeu dans chaque élément donc on cherche le pétail le pétale R1, le pétale E2, le pétale R2 ou le pétale E1. Alors, toujours, 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 les djouzes font les résistances, les djouzes font les résistances. Donc, regardez bien. Alors, R2, c'est une loi. Donc, PR1, il y a R1, I au carré. Le pétale R2, il y a R2, I au carré. La puissance tel E1, donc, il y a E1 fois I, fois I au carré, ou l'E2, ou l'E2 fois I. Donc, ça doit être le pétale R1, par contre, les puissances tel R1, R1, I au carré, puissance tel R2, R2, I carré, puissance tel E1, E1 fois I, puissance tel E2, ou l'E2 fois I. Donc, voilà, il y a R1, 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 il y a R1. Et voilà, j'ai hâte à ta taille. Donc, prêchalik, conclusion. Nous avons une conclusion tel E1, et c'est une conclusion tel E1. Il faut savoir si c'est la puissance, c'est la puissance absorbée ou la puissance fournie. c'est le ma��que, c'est la puissance qui se rende au même sens, ils font terriblement. C'est bene, c'est la puissance fournie. Et le sens opposé à tailleur à tailleur, il faut absorbée. Donc, tel R1, a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a. Donc, absorber. La même chose pour le R2, la même chose pour le E1. E2, pardon. Ha demain. Par contre, tel E1, qu'on a au même sens. Le E1, le E1, le E1. Ve1, le E1. Et donc, ha dia, il y a fourni. Et si vous calculez, vous calculez, tel absorbé, donc on fait 2 plus 3 plus 5, ça va nous donner 10, est égal à la puissance fournie. Du coup, la somme de ta puissance fournie est égale à la somme de ta puissance absorbée. Alors, qui connaît le R1, qui connaît le T1, qui connaît le E1, on va dire à la L1, sur le Générateur. Et le E2 nous avons un sens opposé. Du coup, c'est un récepteur. C'est le Générateur. Et c'est le Récepteur. C'était l'exercice 1, moi je fais l'exercice 2. Voilà, c'est les mêmes questions. Alors, en utilisant la méthode des nœuds, calculez la tension au bord de la résistance R. La tension au bord de la résistance R. Donc, on va chercher le VR. Alors, la somme telle I en 3 est égale à la somme telle I sortant. C'est la même chose. Alors, j'en ai, 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 j'en ai. Alors, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. est égal à IR le haut là-honneur. D'accord. Ou l'attention. J'ai dit à l'V. Bouge tu saoui li, tu saoui li RI. Quand l'V toujours est égal à RI. J'ma d'en à là-honneur. Pardon, j'ma d'en à là-honneur. Zama, l'V ta'l ta'l-R a oua R1 I. Alors, l'V j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai juste un V. Normalement, c'est un V, R. Il est égal à R, I, R. R fois le haut là-honneur. J'ai dit, l'V ta'l-R oua cette résistance fois le haut là-honneur. on peut se faire. Le courant là-honneur. Alors, on a mis en place l'E qui est là. Alors, IR ta'l, pardon. IR ta'l est égal à J1 plus J2. J'ai dit, J1, J2. Donc R plus 1 est égale à 2 mA. Après, on va chercher de quel VrTi. Donc on cherche le Vr maintenant. Donc il y a le R fois I1. Nous avons le R, je chale, il y a 1. Et nous avons l'IrTi 2. Du coup, Vr est égale à 2 volts. La deuxième question, c'est calculer les puissances mises en jeu dans chaque élément. Où est-ce que tu as? Tu as J1, tu as J2, tu as R1, tu as R2, tu as R. Tu as un gars. 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 Alors, quand on a toujours cette résistance, Il y a un gars. Où est-ce que tu as R? Donc, la puissance PR est égale à R, C'est-ce que tu as R fois I1. Donc, I1R au carré. Ou est-ce que tu as puissances J1 ? Donc, il y a V fois J1. Et tu as J2. Et tu as R fois J2. Donc, il y a V1, J1, V2, J2. Et tu as qu' sphere. Je vais en jeu. On n'a pas un gars. On n'a pas un gars. C'est pour être à la veille. Quelle est en jeu ? On n'a pas un gars un gars. Il va avoir 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 un gars. Et il va avoir un gars. Le gars va avoir un gars. le contraire d'aichon puis je t'aime bien l'aichon parce qu'on t'aime bien l'aichon mais l'aichon a l'alpha alors on a le V plus donc VR plus VR1 donc VR on a déjà plus R1 plus R1 plus R1 plus R1 plus R1 plus R1 on a l'aichon on a l'aichon la même chose le V plus R2 plus R2 par contre on a l'aichon le V plus R2 est égal à V2 on a l'aichon le V2 a l'aichon le V2 a l'aichon le V2 est égal à l'aichon pour le V2 est égal à l'aichon le V2 a l'aichon on a l'aichon vous allez dire la somme telle puissance fournie est égale à la somme telle puissance absorbée. Je fais l'exercice 3 voilà c'est super 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 simple donc il y a R1, R2, R3, R4, R5, R6 alors tu a avouer que tu a chikon de résistance, tu a chikono en parallèle, tu a chikono en série j'adou rahman série par contre j'adou ma'hada, rahman parallel j'adou ma'hada on t'kablin j'adou rahman série, série ya ouhda par contre j'adou ma'hada rahman parallel, j'adou y'qabla j'adou zoud ouhada complete, mal R2 alors j'adou ma'hada série d'accord ouhada ga' mal R6 alors j'adou ma'hada parallel, j'adou y'qabla firme ouhada ga' mal R1 j'adou ga' mal R1 alors j'adou ma'hada série donc j'adou ma'hada tahesbou, tu fermo donc j'adou ma'hada durham en série djuku haadou ma'hada n'semi la solution ta haman n'semiha R' bish ma'halla j'be natin donc R' kikono de résistance en série n'adou ma'hada r3 plus R4 donc j'adou ma'hada j'adou ma'hada j'adou ma'hada r3 plus R5 donc mille faq ndir darb mille taht ndir l'jam'a plus mille faq je mets un un fois mille faq mille taht ndir je mets un plus alors la somme est multiplication donc R' fa R5 R' sur pardon sur R' plus R5 r2 plus R' r2 plus R' r2 plus R' R' et c'est la même chose pour les autres vous allez faire la même chose donc haadiga ma'hada ils sont en série donc je vais mettre le darb mille faq ou le plus mille taht haadiga donc R' fois R6 sur R' plus R6 ou haadiga ma'hada ils sont en série du coup je mets un plus donc haadiga il somme est R' puissance 3 ou le R donc c'est égal à R' puissance 3 plus R1 et voilà et c'est tout c'était votre exercice c'est super simple c'est vrai c'est le circuit électrique on va voir dans notre vidéo un autre chapitre Inshallah Sous-titrage ST' 501